Bienvenue sur les Nouveaux Chemins où nous lisons toute cette semaine le manuel de Béatitude proposé par Spinoza, l'éthique. De lundi à hier, mercredi, de Dieu à l'anthropologie en passant par l'esprit, nous avons suivi la démonstration morée géométrico pour atteindre ce que nous nous apprêtons à faire aujourd'hui, la joie suprême. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins chemine elle aussi mot, morée géométrico, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, David Pargamin, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes cette semaine Vincent Schmitt, à la réalisation Clément Baudet et à la prise de son aujourd'hui Edouard Rubinstein. La puissance de l'homme est extrêmement limitée et infiniment surpassée par la puissance des causes extérieures. Et par suite, nous n'avons pas le pouvoir absolu d'adapter à notre usage les choses qui sont hors de nous. Si nous comprenons cela clairement et distinctement, cette part de nous qui se définit par l'intelligence, c'est-à-dire la meilleure part de nous, y trouvera pleine satisfaction et s'efforcera de persévérer dans cette satisfaction. Car en tant que nous comprenons, nous ne pouvons aspirer à rien qui ne soit nécessaire, ni absolument parler, trouver de satisfaction ailleurs que dans le vrai. La meilleure part de l'homme ou l'intelligence, ce qui lui fait atteindre la béatitude, la liberté ou l'éternité au choix, car les uns ne vont pas sans les autres dans cette cinquième et ultime partie de l'éthique. Mais comment l'homme à la puissance extrêmement limitée peut-il atteindre l'éternité ? Comment, dépourvu de pouvoir absolu, peut-il néanmoins prétendre à la liberté ? Et que reste-t-il encore du corps et des affects qui font toute l'originalité de cette éthique quand on n'est plus qu'un seul esprit ? Et bien pour ce dernier moment consacré au chef d'œuvre de Spinoza, je suis ravie d'accueillir Chantal Jacquet, professeure d'histoire de la philosophie moderne à l'université parien Panthéon-Sorbonne, auteure de « Sub specie a eternitatis, étude des concepts de temps, durée et éternité » chez Spinoza, de « L'unité du corps et de l'esprit, affect-passion, affect-action-passion » chez Spinoza, et puis des expressions de la puissance encore chez Spinoza. Bonjour et merci d'être ici. Bonjour. Je passe enfin à cette autre partie de l'éthique qui porte sur la manière ou voie qui mène à la liberté. J'y traiterai donc de la puissance de la raison, montrant ce que la raison m'aime peut sur les affects, et ensuite ce qu'est la liberté de l'esprit ou béatitude. Et par là nous verrons à quel point le sage est plus puissant que l'ignorant. Quant à savoir comment et par quelle voie il faut parfaire l'intellect, et par quel art ensuite il faut soigner le corps pour qu'il puisse remplir correctement son office, cela n'appartient pas à notre propos, car ce dernier point regarde la médecine, et l'autre la logique. Donc ici, comme j'ai dit, je traiterai seulement de la puissance de l'esprit, autrement dit de la raison. Et je m'en vais d'abord montrer de quelle force et de quelle nature est l'empire qu'elle a pour réprimer, et maîtriser les affects. Parce que la puissance de l'esprit se définit par la seule intelligence, nous déterminerons les remèdes aux affects, remèdes dont je crois tout le monde à l'expérience, mais sans les observer avec soin ni les voir distinctement, par la seule connaissance de l'esprit. Et c'est d'elle que nous déduirons tout ce qui concerne sa béatitude. Chantal Jacquet, c'est de cette manière que Spinoza ouvre la cinquième et ultime partie de son éthique, en se penchant sur la voie qui mène à la liberté, et la liberté est ici synonyme de puissance, de l'intellect et de béatitude. Alors comment Spinoza établit-il cette identification entre ces trois termes ? Alors d'abord, les concepts sont présentés comme synonymes, pour éviter que l'on ne se focalise sur le terme de béatitude, qui d'emblée a des connotations religieuses. Béatitude et liberté, c'est une seule et même chose. Si ce n'est que l'on peut penser que la béatitude est la manière dont la liberté retentit en nous, c'est-à-dire dont elle produit une joie suprême, qui est la perfection même. Puisque pour Spinoza, entre béatitude et joie, il n'y a pas de différence radicale. La joie désigne le fait que l'on passe d'une moindre à une plus grande perfection, donc c'est la dimension de la transition, alors que la béatitude désigne la perfection même. Et déjà, ça nous indique bien la manière dont Spinoza considère les choses dans la partie 5, puisque quand on parle en termes de joie, on parle en termes de passage, donc on mobilise un rapport au temps et à la durée. Quand on parle en termes de béatitude, on se place du point de vue de la perfection même, c'est-à-dire qu'on est cette fois-ci dans une perspective qui n'est plus temporaire, c'est une perspective qui nous amène à considérer les choses sous un regard d'éternité. C'est ça véritablement la différence entre la 4e et la 5e partie, c'est ce rapport au temps. Parce qu'on se demande au début quelle est la différence entre en quoi consiste, en quoi va consister cette dernière partie, alors que finalement, dans les 3e et 4e parties, on a l'impression que Spinoza a déjà montré comment fonctionnaient les affects, il les a distingués, et il a montré la manière de les contrôler, ou du moins de les orienter. On se demande à quoi va servir cette dernière partie, on a l'impression qu'il a tout dit. Alors en fait, dans la 5e partie, il y a deux moments. D'abord, Spinoza récapitule de façon intuitive, selon la science intuitive, tous les remèdes aux affects, c'est-à-dire il reprend des éléments qu'il a déjà mis en place dans la partie 4, il reprend la puissance de la raison, montrant comment elle peut avoir un empire sur les affects, non pas comme une instance extérieure, qui régirait par des commandements, mais parce que la raison elle-même devient affective. le fait de comprendre augmente la puissance d'agir, et de ce fait produit de la joie, et donc cette raison que l'on a tendance généralement opposée aux affects, ce n'est plus une instance extérieure, la raison elle-même est joyeuse, elle est l'expression d'une perfection, et avec ce retentissement affectif, et c'est parce que la raison engendre la joie, que cette joie peut elle-même vaincre la tristesse liée à la servitude, ou du moins lutter contre elle, puisque seul un affect plus puissant peut venir à bout d'un affect triste. Et en ce sens-là, la partie 5 récapitule cette puissance de la raison, qui est une puissance affective, qui naît des affects qui sont des actions, et qui permettent de contrebalancer les passions. Et ces affects qui naissent des actions sont des affects qui sont liés à la compréhension des choses de manière adéquate. Et voilà pourquoi la liberté passe par la connaissance, et voilà pourquoi la liberté produit en même temps la béatitude, ou est béatitude, dans la mesure où il ne peut pas y avoir de connaissances sans jouissance. Les deux ne sont pas antinomiques. On voit aussi comment Spinoza se distingue de deux manières de se rapporter aux affects, il les mentionne dans sa préface, il y a d'un côté les stoïciens, cette morale qui a promu une volonté toute puissante pour maîtriser ses passions, ses affects, et qui a plus ou moins échoué. On a l'impression d'ailleurs que Spinoza se moque un peu d'eux. Et puis il y a aussi Descartes, qui lui a prôné un dualisme entre le corps et l'esprit, et qui par là même a affirmé une domination de l'esprit sur le corps. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe chez Spinoza. On dirait qu'il n'y a non pas une union, on en a parlé mardi avec Adiris, que sur la partie sur l'esprit, il y a une corrélation entre le corps et l'esprit. Mais alors comment va se produire cette maîtrise des affects, si ce n'est pas sous forme d'une domination ? Alors il ne peut pas y avoir de domination du corps ou de l'esprit, c'est-à-dire le corps dominerait dans la passion, comme c'est le cas chez Descartes, et l'esprit s'efforcerait de vaincre le corps, puisque l'esprit et le corps sont une seule et même chose. Il n'y a que l'homme qui existe, et il peut s'exprimer de deux manières, comme corps et comme esprit. Spinoza nous dit bien que c'est un seul individu, l'esprit et le corps c'est un seul individu, que l'on conçoit tantôt sous l'attribut de l'étendue, tantôt sous l'attribut de la pensée. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment décisif pour lui. Il n'y a donc pas de combat de l'esprit contre le corps, ni de résistance du corps à l'esprit. Ce qu'il s'agit de comprendre, c'est la puissance des causes extérieures qui agissent soit de concert avec nous, soit contre nous. Et c'est pourquoi pour Spinoza, il ne peut pas y avoir de pouvoir absolu sur les affects, il faut renoncer à toute puissance, à la maîtrise absolue. Et cela se comprend, puisque nous ne sommes qu'une partie de la nature. Nous sommes des modes finis de la nature, et de ce fait, nous ne pouvons pas être en mesure de contrôler tout ce qui se passe dans la nature. La nature est plus puissante que nous, et c'est pourquoi, de toute façon, nous serons toujours en proie aux passions. Alors, ce qui va différencier le sage de l'ignorance, c'est le fait que le sage peut former une idée claire de la passion aussitôt qu'elle advient, et de ce fait, il augmente sa part d'activité, il peut mettre un terme aux passions, mais il ne peut pas prétendre qu'il n'y aura jamais de causes extérieures qui soient contraires à son action. Alors, ça suppose que l'on comprenne que la raison n'est pas toute puissante, mais en même temps, cela ne veut pas dire qu'il faut se résigner à la passivité, il faut toujours comprendre la nécessité des choses, et cette compréhension, au sein même de la passion, nous remplit de joie, et joie qui va permettre de contrebalancer la tristesse du fait que nous subissons les choses. Comment se produit le fait de mettre un terme à un affect qui est accompagné de tristesse ? Est-ce qu'on va le combattre en réfléchissant sur cet affect, en le comprenant, c'est-à-dire en le ramenant à sa cause, qu'elle soit extérieure, ou alors qu'on en soit la cause, mais en travaillant dessus juste intellectuellement, ou en essayant de produire un affect contraire qui viendrait contrebalancer cet affect de tristesse ? Est-ce que, par exemple, si je suis triste parce qu'il pleut, je vais essayer de partir en vacances là où il fait beau ? Est-ce que ce serait une manière de contrebalancer cette passion, et non pas de la maîtriser, mais finalement de la contrarier ? Alors, il s'agit d'un pouvoir de contrarier les affects, Spinoza le dit clairement dans le début de la partie 5, et il l'a montré dans la partie 4, et ce pouvoir de contrarier les affects n'est pas un pouvoir simplement intellectuel. Pour pouvoir changer d'affect, il faut changer d'état d'esprit, c'est-à-dire passer de l'ignorance à la connaissance, mais il faut aussi changer d'état du corps. Autrement dit, il faut modifier l'ordre des affections dans le corps, comme modifier l'ordre des idées dans l'esprit, autrement dit, produire des idées adéquates, mais dans le corps, il va falloir aussi qu'une modification se produise, puisque c'est une seule et même chose qui s'exprime de deux manières, et c'est pourquoi il faut toujours penser selon la corrélation. Alors, dans la partie 5, ce qui peut paraître trompeur, c'est qu'au début, je vous disais au commencement qu'il y a deux parties dans cette partie 5, au début on récapitule la puissance de l'esprit sur les affects, et puis ensuite on va passer à l'esprit, à ce qui regarde l'esprit, sans relation à l'existence du corps. Et donc on pourrait avoir l'impression qu'il y a un divorce qui se produit entre les deux parties. Mais en réalité, ça n'est pas le cas, nous le verrons lorsque nous examinerons la question de l'éternité, il faut toujours avoir présent à l'esprit que vaincre les affects, ça n'est pas une domination purement intellectuelle, c'est un changement d'état d'esprit comme un changement d'état du corps, puisque c'est toujours une seule et même chose qui est envisagée de deux manières. Eh bien, nous allons passer tout de suite, Chantal Jacquet, à la question de l'éternité. Proposition 23. L'esprit humain ne peut pas être absolument détruit en même temps que le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Démonstration. En Dieu, il y a nécessairement un concept ou une idée qui exprime l'essence du corps humain. Laquelle idée, pour cette raison, est nécessairement quelque chose qui appartient à l'essence de l'esprit humain ? Mais nous n'attribuons à l'esprit humain aucune durée qui puisse se définir par le temps, sinon en tant qu'il exprime l'existence actuelle du corps, laquelle s'explique par la durée et peut se définir par le temps. Comme, cependant, ce qui se conçoit avec une certaine nécessité éternelle par l'essence même de Dieu n'en est pas moins quelque chose, ce quelque chose qui appartient à l'essence de l'esprit sera nécessairement éternel. CQFD. Je peux me souvenir d'il y a très longtemps, bien avant ma naissance, j'attendais avec ceux qui n'étaient pas encore nés. Quand on n'est pas encore nés, on sait tout, tout ce qui va arriver. Quand c'est votre tour, les anges de l'oubli mettent un toit sur votre bouche. Chut ! Ça laisse une marque au-dessus de la lèvre. Ça veut dire que vous avez tout oublié. Moi, les anges ont passé mon tour. Scoli, cette idée qui exprime l'essence du corps sous une espèce d'éternité est une manière de penser précise qui appartient à l'essence de l'esprit et qui nécessairement est éternelle. Et pourtant, il ne peut se faire que nous nous souvenions d'avoir existé avant le corps puisqu'il ne peut y en avoir de traces dans le corps et puisque l'éternité ne peut ni se définir par le temps ni avoir aucun rapport au temps. Et néanmoins, nous sentons et savons d'expérience que nous sommes éternels. Car l'esprit ne sent pas moins les choses qu'il conçoit en comprenant que celles qu'il a en mémoire. Les yeux de l'esprit, par le moyen desquels il voit les choses et les observe, ce sont les démonstrations elles-mêmes. Quoique donc nous ne nous souvenions pas d'avoir existé avant le corps, nous sentons pourtant que notre esprit, en tant qu'il enveloppe l'essence du corps sous une espèce d'éternité, est éternel. Et que cette existence qui est la sienne ne peut se définir par le temps. Chantal Jacquet, on vient d'entendre la proposition 23 de la cinquième partie de l'éthique. Il faut le dire, c'est le texte qui est tombé il y a quelques semaines à l'écrit de l'agrégation. Colomba Grossi qui travaille dans l'équipe a eu la chance, ou pas, de tomber sur ce texte qui est très difficile et dont le terme important apparaît dans le scoli sous cette idée qui exprime l'essence du corps sous une espèce d'éternité est une manière de penser précise. Et au milieu de ce texte, on a entendu un extrait du film Mister Nobody où on entend un enfant qui se souvient avoir existé avant sa naissance, ce qu'évidemment Spinoza ne peut pas concevoir, ce qu'on ne peut pas concevoir, mais effectivement, se concevoir de manière éternelle est seulement une manière de penser qui serait une manière purement fictive, une manière de se projeter de manière un petit peu irréelle. Alors cette proposition a beaucoup embarrassé les commentateurs dans la mesure où ils ont eu parfois l'impression que l'on était parti dans une sorte de métaphysique du salut, de l'éternité de type religieux, et souvent cette partie 5 est apparue encombrante précisément à partir de la section où on envisage l'éternité de l'esprit. Alors pour cela, il me semble qu'on peut se démarquer de ce que pouvait dire un professeur de législation au Collège de France, l'Herminier, qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui reste et qui vous embarrasse de son éternité ? Parce que lorsque Spinoza dit que l'esprit ne peut pas être absolument détruit en même temps que le corps, il ne veut pas dire pour autant qu'il introduit une sorte de divorce entre d'un côté l'esprit qui lui serait éternel et le corps mortel. C'est ce qu'on pourrait comprendre. C'est ce qu'on pourrait comprendre. On pourrait comprendre qu'après la mort, l'esprit subsiste. Ce serait une manière de réintroduire du dualisme. Tout à fait. Et les gens qui ont compris ainsi se sont récriés en disant mais Spinoza se contredit puisqu'il dit que l'esprit et le corps sont une seule et même chose, conçue de deux manières, qu'il y a une unité du corps et de l'esprit. Et là, il y aurait une sorte de divorce entre le corps et l'esprit. Alors, pour peut-être clarifier les choses, il faut noter que dans la démonstration, Spinoza précise que l'esprit continue d'être l'idée du corps. La référence au corps demeure. L'esprit n'est plus l'idée du corps présent dans la durée mais il reste l'idée du corps envisagée, subspecchée à éternité. Sous un regard d'éternité, sous un aspect d'éternité. Alors, pour comprendre ça, il me semble qu'il faut renvoyer au fait que Spinoza dit qu'on peut penser de deux manières l'actualité des choses. On peut les penser en relation avec un certain temps, un certain lieu, donc dans la durée. Et là, on les pensera en termes de devenir, en termes de passage. Mais il dit qu'on peut aussi concevoir l'actualité des choses d'une seconde manière, comme étant contenues dans l'essence de Dieu ou de la nature. Et quand on les envisage comme ça dans leur nécessité, eh bien, on les envisage subspecchie eternitatis, sous un regard d'éternité. Et ces deux actualités, ces deux manières de concevoir l'actualité des choses sont toutes les deux légitimes. Alors, ce qui se passe à partir de la proposition 21 de la partie 5, c'est qu'on considère les choses sous un regard d'éternité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'esprit est l'idée du corps en relation avec un certain temps, un certain lieu, mais il est aussi l'idée du corps sous un regard d'éternité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'esprit, même si le corps est mort, l'esprit reste l'idée de l'essence du corps. Et cette essence, elle, ne disparaît pas. Cette essence est une essence éternelle. Alors, maintenant, qu'est-ce qui reste d'éternel dans l'esprit ? Ce n'est pas tout l'esprit. Et on comprend parfois cette proposition comme une sorte d'opposition entre corps et esprit. Il y a une partie de l'esprit qui meurt. C'est tout ce qui a rapport à la durée, la mémoire, l'imagination. Ce qui demeure, c'est seulement la partie de l'esprit qui comprend que Spinoza appelle l'entendement. Autrement dit, ce qui reste, ce reste, c'est l'ensemble des idées vraies. Comment Spinoza peut-il à la fois affirmer ça après avoir affirmé, et continué d'ailleurs à l'affirmer dans cette cinquième partie ? Par exemple, les propositions 1 à 20 parlent abondamment de l'imagination. Pourquoi maintenant renoncer à cette imagination ? Renoncer à sa thèse si puissante, peut-être qu'il n'y renonce pas, vous allez me dire, à sa thèse si puissante que l'esprit s'enrichit d'affects au contact des autres individus, au contact des choses extérieures. Pourquoi renoncer maintenant à ce qui environne et enrichit l'esprit ? Ce n'est pas du tout un renoncement, parce que si on pense en termes de renoncement, c'est qu'on suppose que l'éternité de l'esprit vient après la mort du corps. Il faut renoncer à concevoir le salut comme quelque chose qui advient après la mort, parce qu'à ce moment-là, on pense en termes temporels. Spinoza précise bien que l'éternité n'implique aucun rapport au temps. Elle doit se concevoir indépendamment du temps. L'éternité dont il s'agit, ce n'est pas quelque chose qui succède à la durée du corps. Et il insiste bien sur le fait que qui a un esprit, un corps apte à un très grand nombre de choses, a un esprit dont la plus grande part est éternelle. Donc il y a toujours une corrélation entre l'éternité de l'esprit, la partie de l'esprit qui est éternelle, et d'autant plus grande que le corps est apte à un plus grand nombre de choses. Donc plus le corps est actif, moins il est passif, plus il diversifie ses aptitudes, plus l'esprit est apte à penser, et plus la partie qui reste est éternelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette éternité si ce n'est pas quelque chose qui succède à l'existence du corps ? Est-ce que c'est une manière de voir les choses ? Spinoza dit voir les démonstrations, à poser un regard, mais si c'est une manière de voir, est-ce que se considérer sous l'espèce d'éternité, sous une espèce d'éternité, n'est-ce pas aussi réductible à une sorte de perspective subjective sur soi ? Alors, ça n'est pas une perspective subjective sur soi. Lorsque Spinoza introduit cette éternité, il précise bien qu'elle n'a aucun rapport au temps, donc on ne peut pas se souvenir d'exister avant le corps, c'est pour ça qu'il congédierait toutes les fictions, mais il précise que nous sentons et nous faisons l'expérience, nous expérimentons que nous sommes éternels. Alors, cette phrase, évidemment, là aussi a fait couler beaucoup d'encre. On a pu penser à une expérience mystique, mais ça n'est pas le cas, puisque Spinoza nous explique de quoi il s'agit. « Comment faisons-nous l'expérience de l'éternité ? Comment sentons-nous que nous sommes éternels ? » Et ce « nous » renvoie à tous les hommes. Eh bien, nous faisons l'expérience de notre éternité, nous dit Spinoza, à travers les démonstrations. Alors, comment est-ce possible ? Alors là, on voit bien, de toute façon, que ce n'est pas une éternité de type mystique, c'est une éternité de type géométrique, d'une certaine manière. En fait, on a accès à des vérités qui sont universelles et éternelles. C'est ça, en fait. Ce n'est pas tant nous qui nous sentons éternels que le fait qu'on fasse l'expérience de l'éternité à travers d'autres objets que nous. Alors, ce n'est pas exactement à travers d'autres objets que nous, comme s'ils nous étaient extérieurs. C'est que cette expérience d'éternité vient que lorsque nous produisons une démonstration, nous l'engendrons en nous, nous produisons cette vérité. Autrement dit, nous faisons l'expérience de la part active de notre esprit qui comprend. Et cette part active engendre l'idée. Les idées ne sont pas inertes pour Spinoza, ce ne sont pas des, il le dit souvent, des peintures muettes. Les idées, ce sont des conceptions d'esprit. Autrement dit, elles sont produites par l'esprit. L'esprit n'est rien d'autre que ce qu'il conçoit. Il n'est pas une faculté qui préexiste. Donc, au moment où je conçois une vérité de type géométrique ou d'autres types de vérités, eh bien, je fais l'expérience d'une éternité puisque je produis quelque chose ou nous produisons quelque chose d'éternel. Et nous faisons l'expérience de cette puissance de production en nous qui va donc se manifester à travers les démonstrations. Donc, il ne s'agit pas du tout d'une expérience sensorielle puisque c'est une expérience intellectuelle. Et cette expérience produit l'éternité, le sentiment d'éternité, puisque nous sommes affectés d'une certitude. Et cette certitude que nous expérimentons à travers le vrai, c'est une certitude qui ne peut pas être détruite puisque le vrai demeure de manière éternelle. Et c'est la raison pour laquelle cette expérience n'a aucun rapport avec la mémoire. Ce n'est pas une question de mémoire, ce n'est pas une question de souvenir. Si je me souviens d'une démonstration, je ne la comprends pas. Il faut que je la produise. Et c'est à travers cette activité, à travers cette puissance que je fais l'expérience de mon éternité. Donc, ce n'est pas après la mort. Si on le traduisait de manière inadéquate en termes de durée, c'est ici et maintenant que nous faisons l'expérience de l'éternité. Oui, mais de manière très restreinte. C'est-à-dire que quand faisons-nous l'expérience de l'éternité ? Quand avons-nous, et là, je suis désolée de revenir à des considérations temporelles, quand avons-nous le temps de faire des démonstrations ? Quand avons-nous le temps à chaque fois de nous repencher sur un problème et d'essayer de revenir à la première cause ou de démontrer ce qu'on a sous les yeux ? Comment est-ce possible ? Comment Spinoza envisage ce problème-là, même quotidien ? Alors, pour Spinoza, ce qui va être le chemin vers la béatitude, vers la liberté, c'est précisément l'exercice de cette puissance de comprendre. La puissance d'agir de l'homme, elle se décline de deux manières. Puissance de comprendre de l'esprit ou, ce qui est la même chose, puissance d'être affecté activement du corps avec une diversification de ses affections. C'est la raison pour laquelle Spinoza va parler d'un usage des plaisirs du fait que, pour que l'esprit soit apte à penser un très grand nombre de choses, il faut que le corps soit apte aussi à être affecté d'un très grand nombre de manières. Et c'est pour ça qu'il y a une culture des plaisirs. il précisera que la sagesse réside aussi dans cet usage des plaisirs. Et d'un homme sage, il dit de se récréer à travers, par exemple, les boissons, une nourriture prise sobrement, mais aussi la contemplation des théâtres, les plantes vertes, l'usage des parfums, tout un grand nombre de plaisirs qui permettent au corps d'éprouver ses aptitudes. Il y a toujours cette corrélation qui est maintenue. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est une éternité purement intellectuelle ou purement mystique. C'est quelque chose qui s'expérimente au cours de l'existence à travers la puissance corrélée du corps et de l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler en termes de puissance de comprendre. Et c'est cette puissance de comprendre et par la raison et par la science intuitive qui nous donne l'expérience d'éternité, qui nous remplit d'une joie active et qui va donc s'exprimer en termes de béatitude, de perfection même et qui permet de contrarier tous les affects tristes. Veuillez-vous lever. Amiche, acceptez-vous de prendre Caroline pour légitime épouse et jurez-vous devant Dieu et en présence de cette assemblée de lui être fidèle, de l'aimer et de la chérir pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Oui. Et vous, Caroline, acceptez-vous de prendre Amiche pour légitime époux et jurez-vous devant Dieu et en présence de cette assemblée de lui être fidèle, de l'aimer et de le chérir pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Oui. Je vous déclare maintenant solennellement unis dans le mariage. Proposition 36. L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu, dont Dieu s'aime lui-même. Non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'esprit humain, considéré sous une espèce d'éternité. C'est-à-dire, l'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est une partie de l'amour infini dont Dieu s'aime lui-même. Corollaire. De là suit que Dieu, en tant qu'il s'aime lui-même, aime les hommes et par conséquent que l'amour de Dieu pour les hommes et l'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est une seule et même chose. Scoli. Nous comprenons par là clairement en quoi consiste notre salut ou béatitude ou liberté, à savoir dans un amour constant et éternel envers Dieu, autrement dit dans l'amour de Dieu pour les hommes. Et c'est cet amour ou béatitude qu'on appelle gloire dans les livres sacrés. Car, que cet amour se rapporte à Dieu ou bien à l'esprit, c'est à bon droit qu'on peut l'appeler satisfaction de l'âme, laquelle en vérité ne se distingue pas de la gloire. Car, en tant qu'il se rapporte à Dieu, c'est une joie, s'il est encore permis d'user de ce vocable, qu'accompagne l'idée de soi, et de même aussi en tant qu'il se rapporte à l'esprit. Ensuite, parce que l'essence de notre esprit consiste dans la seule connaissance dont le principe et le fondement est Dieu. Par là, c'est clair pour nous comment et de quelle façon notre esprit suit de la nature divine, selon l'essence et l'existence, et dépend continuellement de Dieu. L'une des grandes dimensions de l'éthique, Chantal Jacquet, c'est l'amour. Il apparaît notamment dans cette dernière partie, et on vient d'entendre, interprété par Vincent Schmitt, la proposition 36, Corollaire Escoli, qui évoque l'amour envers Dieu. Et on a entendu juste avant un extrait du film assez connu, « Quatre mariages et un enterrement », donc on a entendu l'amour que l'on se promet devant Dieu. Quelle est la différence entre l'amour éternel que l'on porte à Dieu et l'amour que l'on porte à l'autre, mais devant Dieu, et où l'on s'engage pour le meilleur et pour le pire ? Alors déjà, chez Spinoza, il n'y a aucune mention de cet amour que l'on donnerait à l'autre avec Dieu pour témoin, puisque là, c'est quelque chose qui serait de l'ordre pour lui, de la religion, qui impliquerait une forme de révélation, de croyance relevant de l'imagination. Néanmoins, pour Spinoza, l'amour, que ce soit l'amour intellectuel de Dieu ou l'amour entre deux êtres, ça reste de toute façon une joie. Une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Dans tous les cas de figure, voilà comment il définit l'amour. C'est toujours en termes de joie, c'est-à-dire de découverte du passage à une plus grande perfection. Alors, en ce qui concerne l'amour entre deux êtres, c'est le fait que l'autre me remplit d'une joie et dont je pense qu'il est la cause. Je peux l'imaginer ou le concevoir. Il peut être effectivement la cause ou je m'imagine qu'il l'est. Les deux sont possibles. Alors, en ce qui concerne cette fois-ci l'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu, il s'agit pour Spinoza d'un concept qui n'a rien de mystique. Et c'est un petit peu la démarche de Spinoza qui est à la fois libératrice et en même temps qui est difficile à comprendre parce qu'au lieu de critiquer des concepts religieux en les écartant définitivement, en produisant une philosophie qui s'exemple de toute référence à un vocabulaire piégé, il va réutiliser les termes et les redéfinir autrement. Alors, ça peut nous tromper. Et ce qui est difficile à comprendre quand on lit la partie 5, c'est qu'on arrive au fond avec un héritage souvent culturel, un héritage religieux qui fait qu'on projette sur ce texte les croyances ou du moins la culture qu'on peut avoir et qui peuvent faire écran. Alors, de quoi s'agit-il dans cette proposition 36 ? Il s'agit d'abord de l'identification entre l'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu et de l'amour que Dieu a pour les hommes ou que l'amour dont Dieu s'aime lui-même. Alors, pourquoi ces équivalences ? D'abord, il faut comprendre que l'amour intellectuel, comme le nom l'indique, ce n'est pas un amour mystique, ce n'est pas non plus un amour charnel, même s'il y a toujours la référence à l'idée du corps, c'est un amour intellectuel. Autrement dit, c'est un amour qui naît de la connaissance. Alors, pourquoi y a-t-il un amour intellectuel envers Dieu ? Eh bien, cet amour naît du fait que lorsque l'esprit comprend les choses de manière adéquate, il les comprend en les rattachant à leurs causes. Comprendre, c'est toujours comprendre par les causes. Autrement dit, il comprend comment elles sont produites par Dieu ou la nature, par la substance. Je donne ces équivalences-là pour qu'on ne pense pas toujours à Dieu et qu'on n'imagine pas une personne qui est là en train de nous aimer. Et qu'on aimerait, ce qui en ferait une sorte d'objet extérieur à nous-mêmes, comme quand on aime quelqu'un comme nous. Voilà, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'extérieur, puisque précisément, c'est pour ça que Spinoza va critiquer les termes de joie ou d'amour, puisqu'ils peuvent avoir quelque chose d'inadéquat s'ils se réfèrent à un passage, une plus grande perfection, ou s'ils se réfèrent à quelque chose d'extérieur. Alors, l'amour intellectuel, il naît du fait que lorsque l'esprit comprend les choses, il les comprend à partir de Dieu. Et donc, il a forcément une joie de comprendre avec Dieu comme cause. Et donc, il va nécessairement l'aimer. Il va aimer cette cause qui contribue à augmenter sa puissance d'agir. Donc, ça n'est rien d'autre que l'amour intellectuel de Dieu, je dirais, c'est le retentissement affectif de la compréhension du fait que toute chose dépend de la nature, toute chose dépend de Dieu. Et donc, l'amour intellectuel de Dieu, on peut le dire, à ce moment-là, c'est une partie de l'amour dont Dieu s'aime, lui-même. En effet, notre pouvoir de comprendre, notre entendement, pour Spinoza, est une partie de l'entendement de Dieu. Finalement, aimer Dieu, c'est s'aimer soi-même. Alors, aimer Dieu, c'est s'aimer soi-même, c'est aimer à la fois la nature tout entière et s'aimer comme une partie de la nature qui ne peut pas se comprendre sans les autres parties. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui comprendre Spinoza sans Dieu, sans cette référence à Dieu ? Est-ce qu'on pourrait substituer à Dieu une autre cause, en fait, ou juste parler de cause, ou juste parler d'amour intellectuel ? Est-ce que si on supprime Dieu dans la pensée de Spinoza, tout s'effondre ? Alors, beaucoup voudraient effectivement se débarrasser de la partie 1 et de la partie 5. Et pour certains, ce qui intéresse dans Spinoza, c'est l'anthropologie. Mais, encore une fois, si on ne comprend pas que l'homme est une partie de la nature, si on pense l'homme comme une substance, il est inintelligible. Donc, il faut comprendre ce qu'il produit. Et donc, nécessairement, il ne peut pas y avoir de compréhension de soi sans compréhension de la nature toute entière, sans compréhension de la substance. Puisque ce qui caractérise précisément l'homme, c'est qu'il est un mode, autrement dit, qu'il a besoin d'être référé à autre chose qu'à lui-même pour être compris. Puisque le mode est compris en un autre et se conçoit par un autre. Et pour pouvoir comprendre les choses, il faut nécessairement penser une substance, c'est-à-dire quelque chose qui soit cause de soi. Et Dieu est cette substance, c'est-à-dire quelque chose qui est en soi et cause de soi, qui n'est compris dans rien d'autre et qui devient un principe d'intelligibilité du réel. Si on ne pense pas le réel comme substantiel, c'est-à-dire comme se produisant lui-même, je parle en... Eh bien, il reste inintelligible. Autrement dit, il faut penser une réalité ou un être absolument infini qui se produit lui-même et produit toute chose. Et sans Dieu, effectivement, si on veut faire l'économie de Dieu, eh bien, on est voué à l'ignorance. On est voué à l'ignorance ou alors on peut substituer à Dieu l'idée de nature, comme il l'emploie également. Ou finalement, on peut aussi, aujourd'hui, se demander si la pensée de Spinoza est une pensée du déterminisme. Ce déterminisme a été développé par d'autres théories et finalement, on vit tous aujourd'hui avec l'idée qu'on est déterminé par des causes qui nous dépassent et en avoir conscience, effectivement, nous libère d'une certaine manière ou nous rend plus... On est du côté de la connaissance et du savoir de ce qui nous détermine. Finalement, est-ce que Spinoza a, d'une certaine manière, inauguré aussi cette manière-là de penser les déterminismes ? C'est-à-dire d'en être conscient et en même temps, cette conscience-là nous libère déjà. Alors, la conscience des déterminismes est effectivement libératrice puisqu'elle nous permet de savoir jusqu'où peut s'étendre notre pouvoir. C'est-à-dire, elle permet de libérer la part d'activité, c'est-à-dire savoir, au fond, dans la série des causes, quelle part on peut prendre, comment exercer son pouvoir causal en corrélation avec d'autres causes. Et pour cela, il me semble que, justement, se concevoir comme partie de la nature, c'est penser le concours des parties, comment elles peuvent, finalement, s'épauler, concorder, éviter, effectivement, qu'elles puissent se détruire les unes les autres. Et pour cela, il faut nécessairement penser la nature dans son infinité. Alors, on pourrait se demander, effectivement, aujourd'hui, si on a besoin du concept de Dieu. Alors, le grand paradoxe, c'est qu'on a reproché à Spinoza d'assimiler Dieu à la nature ou à une substance. Et, au fond, on l'a accusé d'athéisme d'un côté, en disant que ça n'était pas le Dieu d'Isaac et d'Abraham et de Jacob pour parler comme Pascal. C'est un Dieu des philosophes, la substance ou la nature. Et, en même temps, paradoxalement, alors, d'un côté, on l'accuse d'athéisme ou d'impiété et, de l'autre, maintenant, les contemporains vont lui reprocher d'avoir maintenu le concept de Dieu en disant qu'il aurait pu en faire l'économie et aller jusqu'au bout. Eh bien, pour Spinoza, tel n'est pas le cas parce que, si on abolit le mot de Dieu, si, au fond, on parlait simplement de la nature, d'abord, on concevrait effectivement la nature comme matérielle puisque le concept de nature, pour Spinoza, ce n'est pas simplement la matière, c'est le réel dans son absolu infinité. Donc, la nature, c'est aussi la pensée et tous les attributs que nous ne connaissons pas. Et Spinoza a une attitude qui est assez intéressante, c'est qu'il ne congédie pas les termes, il les redéfinit autrement et de cette manière, il ne permet pas le maintien, au fond, d'une sorte de pensée extérieure à la philosophie. Il va donner la définition vraie de Dieu parce que, si on dit Dieu, c'est le domaine de la religion, eh bien, le domaine ne se développera à part et il n'y aura plus de possibilité de repenser les choses autrement pour que la religion ne dégénère pas en superstition et on va donner une définition vraie de Dieu qui sera une définition purement rationnelle. Parmi toutes les sorcières d'Alabama, il y en avait une que l'on craignait plus que les autres car elle avait un œil de verre qu'on disait doté de pouvoirs magiques. On dit que si on regarde dans son œil, on voit comment on va mourir. C'est des C.O.N. ceux qui racontent ça. C'est même pas une vraie sorcière. Si t'en es si sûre, pourquoi tu vas pas lui faucher son œil ? Il paraît qu'elle le met dans une boîte sur la table de nuit. À moins que t'aies la trouille. Il va aller le prendre, son œil. Et tout de suite. T'as l'œil de verre ? Je l'ai apporté. Fais-le voir. J'ai vu comment j'allais mourir. J'étais vieux et je tombais d'une échelle. J'étais pas vieux du tout. Je pensais à la mort, à tout ça. Au fait de voir comment on va mourir. Je me disais, d'un côté, si on fait que penser à sa mort, ça peut vous rendre ma boule. Mais ça peut aussi vous aider. Non ? Parce que, quoi qu'il arrive, on sait qu'on va survivre. Tout ça pour dire que je veux savoir. J'en ai fini par là avec tout ce que je voulais montrer concernant la puissance de l'esprit sur les affects et la liberté de l'esprit. D'où il appare combien le sage est fort et vaut mieux que l'ignorant, qui agit par le seul appétit lubrique. L'ignorant, en effet, outre que les causes extérieures l'agit de bien des manières et que jamais il ne possède la vraie satisfaction de l'âme, vit en outre presque inconscient de soi et de Dieu et des choses. Et dès qu'il cesse de pâtir, aussitôt il cesse aussi d'être. Alors que le sage, au contraire, considérait en tant que tel à l'âme difficile à émouvoir. Mais conscient de soi et de Dieu et des choses avec une certaine nécessité éternelle, jamais il ne cesse d'être. Mais c'est pour toujours qu'il possède la vraie satisfaction de l'âme. Si maintenant l'on trouve très difficile le chemin que j'ai montré y mener, du moins peut-on le découvrir. Et il faut bien que ce soit difficile, ce qu'on trouve si rarement. Car comment pourrait-il se faire si le salut se trouvait sous la main et que l'on pût le découvrir sans grand labeur, difficile autant que rare. Chantal Jacquet, je viens de lire la fin, la toute fin de l'éthique. C'est le scoli de la proposition 42. Juste avant, on a entendu un extrait du film de Tim Burton, Big Fish, dans lequel un petit garçon, en fait, fait une distinction entre ne faire que penser à la mort et savoir que l'on va mourir. Et il ne faut pas oublier que l'éthique, au départ, Spinoza l'a écrit pour vaincre sa peur de la mort. Est-ce qu'au terme de ce parcours, est-ce qu'avec la béatitude, on peut dire qu'on a vaincu cette peur ? Alors, pour pouvoir vaincre la peur, il s'agit de pouvoir produire un affect qui la contrebalance. Il ne s'agit pas du tout d'avoir une sorte d'attitude stoïcienne qui consisterait à dire la philosophie ne pense pas à la mort parce que le sage est plus fort que la mort. Il s'agit de produire quelque chose qui peut contrebalancer la peur de la mort puisque la mort, c'est précisément le moment où on cesse d'être affecté. Donc, pour Spinoza, la mort est effectivement nuisible. On ne peut pas dire que la mort n'est rien. Et pour pouvoir contrebalancer cette peur, il faut produire un affect qui est précisément cet affect de joie qui est lié à la conscience de l'éternité. Tant qu'on ne fait pas l'expérience de l'éternité, tant qu'il n'y a pas cette expérience de béatitude, on ne peut pas contrarier puissamment la peur de la mort. C'est toujours la même logique qui prévaut. Ce n'est pas par décret que l'on vint les affects puisque ça supposerait qu'on ait une sorte de libre-arbitre de toute puissance sur soi et qu'il suffirait de commander au corps et à l'esprit d'obtempérer pour que l'affect cesse. Il faut nécessairement faire cette expérience d'éternité, cette expérience joyeuse qui peut contrebalancer la peur de la mort. Si ce n'est pas par décret que l'on décide de combattre les affects, ce qui serait complètement anti-spinoziste comme on l'a compris à travers ces émissions, d'où peut venir à l'inverse l'envie de prendre ce chemin éthique. C'est-à-dire que Spinoza, dans le traité de la réforme de l'entendement, le dit, il y a une décision à la base, au fondement de la philosophie pour lui et peut-être d'une réflexion éthique. Il y a quand même un décret qui doit nous permettre d'emprunter ce chemin éthique. Comment on peut articuler ça, cette absence de volonté et en même temps cette envie de philosopher et de vivre bien ? On pense souvent que parce qu'il n'y a pas de libre-arbitre chez Spinoza, il y a une sorte de fatalité et de passivité. Mais en réalité, l'homme est désir, il a une puissance d'agir et cette puissance, elle s'exerce par les causes, la compréhension des causes. Donc ce désir de persévérer dans l'être, c'est un désir qui affirme une puissance et qui essaye de l'augmenter, de rechercher une joie plus grande. C'est ça qui amuse Spinoza dès les premières lignes du traité de la réforme de l'entendement. Je cherchais une joie suprême, une joie continue et souveraine. Et donc, il y a ce désir et cette puissance d'agir qui se frayent un chemin à travers les causes, à travers la nécessité. Et précisément, ce qu'il s'agit de promouvoir chez Spinoza, c'est la part active du corps et de l'esprit en faisant en sorte d'ordonner le monde extérieur pour produire des affects actifs. Et quand on dit que la joie est continuée, c'est qu'on l'entretient, on ne l'acquiert jamais véritablement, la béatitude ne s'acquiert pas. Alors, la béatitude ne s'acquiert pas puisque Spinoza nous dit qu'on fait comme si l'esprit acquérait des choses qu'il a déjà de toute éternité. Il le précise dans la partie 5, ce qui est représenté en relation à un temps et à un lieu comme une sorte d'acquisition, eh bien, on l'a déjà depuis toujours. Nous sommes toujours éternels. Et même si nous découvrons cette éternité sous la forme d'un commencement, en réalité, l'esprit a de toute éternité ces perfections que nous pensons s'ajouter à lui parce que nous pensons selon une modalité temporelle. Donc, il faut articuler les deux modalités, la modalité temporelle et la modalité éternelle. Merci beaucoup, Chantal Jacquet, d'avoir conclu cette semaine qu'on a consacrée à l'éthique de Spinoza. Merci à vous. Je rappelle que l'on peut lire de vous « Subspecie a eternitatis » étude des concepts de temps durée éternité chez Spinoza. C'est disponible chez Classique Garnier. L'unité du corps et de l'esprit affecte, action, passion. Chez Spinoza, là, c'est au puf. Les expressions de la puissance d'agir chez Spinoza, disponibles aux publications de la Sorbonne et puis aussi une philosophie de l'odorat disponible au puf. Et j'annonce apparaître Spinoza à l'œuvre, ce sera aux publications de la Sorbonne. Et puis, bien sûr, chers auditeurs, lisez l'éthique de Spinoza. Elle est disponible à la fois chez Garnier Flammarion ou au Seuil. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous demain pour les chemins du vendredi et demain, ce sera le philosophe Philippe Grosot que je recevrai pour son livre qui vient de paraître au cerf, l'artiste et le philosophe phénoménologie des correspondances esthétiques. Et quant à vous, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Et puis, rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour. Et puis, comme tous les jeudis, je vous rappelle que votre magazine de philosophie, Philomag, avec qui nous sommes partenaires, est disponible chez tous les marchands de journaux. Qu'est-ce qu'être fort ? C'est le dossier du mois. Il y a aussi un entretien avec Michel Onfray sur l'islam. Et puis aussi, une rencontre, entre autres, entre la philosophe Cynthia Fleury et Bernard Cazeneuve sur le courage en démocratie. En démocratie.